Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne et agréable nuit dans la paix, l'amour et la bienveillance. Que l'amour soit avec vous et avec votre esprit pour des siècles et des siècles à Wen. Nous sommes toujours accompagnés de notre chère étendre le dieu Odin, ainsi que du dieu Thor, de la déesse Freya, de ma petite Wenli, bien évidemment de Marie, de ma petite Wendy et de mon époux Bjorn Jorker. Les amis, les amis, j'ai regardé les informations hier soir et j'ai trouvé que concernant le procès de Marine Le Pen, les cinq ans d'inigénibilité requis, c'est quand même assez surprenant en fait. En fait, ce procès, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors, bon, je ne vais pas faire mon partisan, rien du tout, mais je remarque qu'en fait, il y a reproché des assistants parlementaires, je ne sais pas quoi, de l'Union Européenne. Donc, il y a la trace, il y a la signature d'Ursula Wennerleïen. Mais lorsque c'était François Bayrou qui a connu la même chose, le même procès, il s'en est sorti sans problème parce que c'est un ami de Manu Manu. Et vous savez que dans notre justice, on a l'impression qu'aujourd'hui, on a une justice vraiment à deux vitesses. Donc, j'ai envie de partir sur ce réquisitoire du tribunal, mais aussi savoir si la justice en France est réellement indépendante ou politisée. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Pour cela, eh bien, je vais prendre, alors j'hésite, ouais, je vais prendre le même qu'hier. Peut-être qu'il voudra parler, je ne sais pas. Bon, on va voir. Sinon, je prendrai l'oracle de la triade, ouais, ouais. Mais je vais prendre celui-là d'abord. C'est l'oracle ombre et lumière. Et on ombre et lumière. Voilà. Ouais, c'est quand même assez troublant ce procès. Je ne sais pas. Je me rappelle que quand un syndicat de la magistrature avait fait le mur des cons, bon, dans lequel même ils avaient affiché le père d'une gamine qui avait été assassinée. Et je trouve quand même assez bizarre. Comme les OQTF, vous voyez, ils n'ont pas souvent... Il y a un truc bizarre dans tout ça. Alors ici, on a dit de regarder le bon côté de la situation, en fait. Je ne comprends pas, bien. La sagesse ancienne. D'accord. D'accord. On a l'ange des neiges. Voilà. Les signes sont déjà là. L'ange des neiges. Mais ici, on nous fait remarquer qu'effectivement, vous savez, ce côté hivernal, où c'est les choses qui ne produisent rien, qui ne poussent pas. Les choses sont gelées. Ici, on a regardé le bon côté de choses et la sagesse ancienne. J'ai l'impression que tout ça, tout ce qui se passe, en fait, il nous montre en avant, il nous montre une situation dans laquelle on voit que, d'habitude, la justice agit avec sagesse, avec responsabilité, avec une certaine droiture et autorité. Lorsque quelqu'un enfreine les lois. Mais ici, on veut nous montrer qu'on a une justice qui est totalement figée, bloquée. Parce qu'ici, on nous dit de regarder le bon côté des choses, qu'indirectement, ce qu'on voit qu'il y a vraiment un souci avec, en fait, la justice en France. Ici, on nous dit, on nous parle des doux souvenirs, mais avec des ailes de papillons, la transformation. Alors, on dit, on ne se bouffe pas le cucu. Désolé. Et ici, on a les choses qui nous sont cachées. Vous voyez l'éclipse. On nous cache certaines choses au niveau judiciaire, de la justice. Je ne parle pas uniquement de Marine Le Pen. Ici, on nous parle d'un espace magique de purification. Bon. Il y a vraiment un problème, je vous dirais, les amis. Dans le sens qu'on nous dit que c'est le côté, tout ce qui est magistrature, juridique, justice, en fait. Il y a besoin de faire un sacré nettoyage, en fait, ils disent. Parce qu'on a l'impression que c'est l'idéologie qui prime face au droit. Il y a une sorte de manipulation, en fait, de la justice. Une instrumentalisation de la justice. Et donc, il faudrait effectivement changer les choses. Puisqu'ici, on a la fée des fleurs séchées, avec des ailes de papillons, c'est la transformation. Donc, on dit qu'il va falloir vraiment changer certaines choses dans la justice. Vous savez, dans l'armée française, on interdit les militaires d'adhérer à un parti politique, à un syndicat. Dans la logique, ou voire d'exprimer leurs opinions politiques ou syndicalistes, peu importe. Mais la justice, je pense qu'elle devrait être logée à la même enseigne que l'armée française. Ou qu'ils ne devraient pas avoir, normalement. Ils ne sont pas là pour faire de la politique. Ils sont là pour faire du droit. Le problème, c'est que nous avons des traités internationaux, comme les droits de l'homme, le tribunal des droits de l'homme, de la Cour européenne des droits de l'homme, est infiltré par Georges Soros. Dans le côté humanisme, le côté gauche, le côté extrême gauche. Vous voyez tout ça. C'est ça le problème, en fait. C'est que, quand en 2005, M. Barnier s'est assis sur le vote des Français, sur la Constitution européenne, eh bien, les lois de l'Europe sont devenues supérieures aux droits français. Comme la Constitution de l'Europe, aujourd'hui, elle est supérieure à la Constitution française. Donc, en fait, le problème de la justice, aujourd'hui, c'est ce côté idéologique, mais c'est aussi ce côté, ce côté dans lequel le droit français ne compte plus. Donc, il y a vraiment quelque chose de sérieux à changer là-dessus. Sinon, ça va être de pire en pire. Ici, on nous parle, c'est l'heure de la friandise. Ici, c'est vous possédez une sensualité magnifique. Ici, on a Marie Mascarade qui nous parle de glamour, d'intrigue et de drame. On veut nous dire que la justice, par essence, elle est là pour assurer le droit à écouter les victimes, en fait, mais aussi à juger ceux qui fraudent ou qui volent, dans la caisse de l'État, par exemple. Mais, dans le procès qui nous occupe aujourd'hui, concernant Marie Le Pen, il y a quand même quelque chose d'assez surprenant. Ici, Marie Mascarade, lorsque vous voyez Marie Mascarade, ça nous fait penser un petit peu à Marie Antoinette. Et donc, il y a quelque chose de plus profond, en fait, dans tout ça. J'ai l'impression que, puisqu'ici, la dominante, c'est Marie Mascarade, c'est-à-dire un petit peu Marie Antoinette, j'ai l'impression que, ici, on a la friandise, que Marine Le Pen, en fait, serait, en fait, la Marie Antoinette, dans le sens que, celle qu'il faut couper la tête, dans le sens, afin qu'elle ne puisse se présenter en 2027. Puisqu'ici, on dit, c'est la friandise, c'est une volonté d'abattre, ou si Marine Le Pen. Quelqu'un vous manque. Alors, malheureusement, malheureusement, pour Marine Le Pen aussi, puisqu'on est dans le côté judiciaire et justice, je ne suis pas sûr qu'elle puisse vraiment se présenter en 2027. « Bjorn, qu'est-ce que tu fais avec la caméra ? » « Bonjour, Bjorn. Comment vas-tu, Vivi ? » « Je sais que tu es là. Est-ce que, s'il te plaît, je peux continuer à faire le tirage pour nos amis ? » « Dis-moi oui deux fois, en teignant la caméra. » Eh bien, voilà. Merci, Bjorn. Je m'occupe de toi, très bébé. Donc, vous voyez, ici, Bjorn, on ne recommence pas. Arrête de t'amuser avec l'objectif. Je te signale, bébé, que je fais de la voyance. Je sais que tu t'en bats les steaks de la voyance, mais laisse-moi faire mon travail. Et après, on aura tout le temps de jouer. Allez, on y va. On continue. Alors, ici, nous avons « Quelqu'un vous manque. » « Je n'ai pas l'impression qu'elle puisse se présenter à l'élection présidentielle de 2027. » Tu es d'accord avec moi, Bjorn ? Bon. Alors, puisque tu veux parler à ma place, quoi ma place ? Puisque tu veux faire la voyance, je vais te... Je me laisse guider par toi. Bon. Bien, je dirais que... Je disais que je ne suis pas sûr qu'elle puisse se présenter à l'élection présidentielle 2024... 2027, pardon. Eh bien, étrangement, il y a la carte du miracle qui est au niveau central. Donc, il est fort possible aussi que les juges, que le magistrat, décident de ne pas répondre aux réquisitions du parquet, du procureur. Et ici, on a les fantômes sans visage et la fienté. Pour moi, je pense indirectement qu'il y a quelque chose de politique derrière tout ça. Mais que finalement, en finalité, peut-être que Marine Le Pen pourra se présenter en 2027 pour ceux qui votent pour elle. Je dis bien, peut-être, même s'il y a la carte centrale qui me dit miracle, parce que je ne peux pas être sûr et je ne peux pas affirmer les choses du fait que ce sont des décisions qui sont prises par des êtres en acte et conscience et que chacun a son libre arbitre. donc, d'un point de vue beaucoup plus rationnel, je dirais que dans la logique des choses, je ne vois pas l'intérêt d'un tribunal, même s'il y a une pression de l'Élysée, je le dis, je ne pense pas, je pense qu'elle pourra se présenter, mais, voilà, pour ceux qui suivent, qui aiment Marine Le Pen, eh bien, je vous dirais, priez. Elle a la possibilité, il y a une possibilité, mais ce n'est pas gagné, qu'elle puisse se présenter. Et donc, on nous dit, « Soyez courageux. » Tiens. Ici, on nous dit, « Vous travaillez trop dur. » Eh oui. « Vous travaillez trop dur, alors on vous met au repos. » « Vous travaillez trop dur, alors on vous met au repos, soyez courageux. » Là, j'ai l'impression que moi, voilà, sauf que ça veut me dire qu'apparemment, elle ne pourrait pas se présenter en 2027. Voilà. Parce qu'elle travaille trop dur, donc on la met au chômage. Vous voyez ? Bon, si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, et Bardella, je trouve qu'il sera beaucoup trop jeune, 31 ans, vous voyez ? Je ne pense pas que ce soit non plus Bardella qui puisse prendre la succession à ce niveau-là. mais on a quand même une femme assez déterminée. Marine Le Pen, c'est quelqu'un d'assez déterminé. Elle se cramponne à son poste, à vouloir se présenter. Elle est quand même assez sereine. Alors, elle est assez sereine, mais je pense que c'est quelque chose, une façade. Ah oui. Le calme, le calme au milieu de la tempête. Elle a ce côté sérénité, qu'elle se sent sereine, tout en restant prudente. Oui, Bjorn. Qu'est-ce que tu en penses, Bjorn, toi ? Qu'est-ce que je vois que tu t'actives dans la caméra ? Qu'est-ce que tu en penses, Poussin ? Qu'est-ce que tu veux jouer avec la caméra ? Qu'est-ce que tu veux jouer avec la caméra ? Eh bien, on va jouer tous les deux. D'après toi, Bjorn, est-ce que Marine Le Pen pourra se présenter en 2027 à la présidence française ? Si c'est oui, tu fais deux fois la caméra. Il y a un oui, mais. Il y a un oui, mais. D'accord. Oui, mais. Oui, mais. L'invasion est vûle des frontières. Ben, on lui vole son élection. C'est ça que tu veux me dire, en fait. C'est ça que tu veux me dire, qu'on va essayer de lui voler son élection ? Réponds-moi, s'il te plaît, avec la caméra. Est-ce qu'on va lui voler son élection ? Ou est-ce qu'on va l'empêcher ? D'après toi, Bjorn ? Alors ? On va l'empêcher ? Bon, évidemment, tu as décidé de ne pas parler. Bon. Quoi ? De ne pas faire bouger la caméra ? Allez, fais bouger la caméra, s'il te plaît. Bon. On ne peut pas répondre. On continue. Bon. Moi, je pense qu'on va essayer... Tout va être fait pour l'empêcher de se présenter. On peut espérer un miracle pour ceux qui apprécient Marine Le Pen. Mais, voilà, il y a ce repos obligatoire, en fait, qui me gêne un petit peu. La transition vers le royaume des morts. La transition vers le royaume des morts. Non, pour moi, non. Pour moi, je ne pense pas qu'elle puisse se présenter en 2027. Je ne pense pas. Bien. La solution simple, oui, d'accord. C'est quoi ? Le point du jour. Oui, la question du jour, en fait. Dans l'état actuel de la situation, il y a très peu de chances qu'elle puisse se présenter aux élections de 2027. D'accord. je dirais ça. Évidemment, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas Jésus-Christ. Il y a le royaume de la triade. Peut-être que tu vas tu vas plus parler. Il y a quoi ? Les cartes, bien évidemment. Il y a Marine Le Pen. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un problème avec la justice. Il y a un problème avec la justice à cause des traités internationaux de la Cour européenne des droits de l'homme infiltrée par Georges Soros. Et d'après le président hongrois, apparemment, il serait responsable aussi de cette vague d'immigration illégale qu'il y a en Europe. Mais c'est bizarre parce que le sentiment que j'ai, c'est que même si Marine Le Pen se présentait, admettons, en 2027, je ne suis pas sûr qu'elle gagne. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je vois un homme. Je vois un homme, moi. Et c'est étrange parce que j'ai toujours ce nom qui résonne, le petit-fils du général de Gaulle. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours cet homme-là. C'est bizarre. La colère, ah ben oui, ben oui, automatiquement. Le questionnement et l'isolement. Non. Pour moi, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter en 2027. Si je ne me trompe pas, ça veut dire ça. Donc, admettons, on va voir qu'il... pour vous me donner qui pourrait remplacer Marine Le Pen, en fait. Un indice, un débutant, quelqu'un qui débute, qui est à sa destinée, barder là. Moi, je le trouve trop jeune. Je ne sais pas. l'obligation. C'est bizarre parce que quelqu'un qui ne s'est jamais présenté, je ne verrai pas non plus barder là. Non. Il est beaucoup trop jeune, en fait. Et pourtant, il a toutes ses chances. Mais c'est étrange, je vois toujours que c'est le petit-fils du général de Gaulle. richesse, l'abondance, la bénédiction. Oui. Ben oui. Ben, c'est bizarre parce que l'ordre, le commandement, vous voyez, le commandement, le général de Gaulle, le commandement, la richesse, l'abondance de cette famille, pas uniquement financière, mais historique. Bénédiction. Pour moi, ce serait plus lui. Et si on a le malheur, pourquoi? La protection pour protéger le... Eh oui. L'âme de la résistance. Celui qui a lutté contre le... Celui qui a voulu protéger, qui a protégé la France contre le malheur. Et qu'il a l'âme de la protection, l'âme de la France. On va faire une dernière... Je vais tourner. Le pardon, l'âme, la porte. C'est surprenant, quoi. C'est surprenant, c'est surprenant, parce que j'ai le général, quoi, le petit-fils du général de Gaulle, puisqu'apparemment, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter, si je ne me trompe pas. Bardella, je pense qu'il est beaucoup trop jeune. Bon, c'est mon opinion. Je pense qu'aussi que le Rassemblement national a une... a quand même une image assez silfureuse par rapport à son père. Chacun pense ce qu'il veut. Je vous donne comme ça une petite impression. Moi, je pense que c'est bizarre parce que je pense que ce serait comme une réunion des droites, vous voyez ? Des droites dans lesquelles il y aurait des gens du RN, le côté peut-être des gens du... du petit-fils du général de Gaulle, peut-être les pros sur T, et peut-être accessoirement la femme à monsieur... Quoi il s'appelle ? Éric Zemmour. Je pense qu'en 2027, pour remplacer le Rassemblement national, c'est un ensemble de droites en fait qui vont s'unir pour se présenter contre un système. ça me fait un petit peu penser un peu à l'élection américaine, vous voyez ? On a l'impression que la France va devenir un peu comme les Américains, les démocrates et les républicains. Et je pense que la partie de droite va correspondre à un parti comme les Américains, les républicains. et que la gauche va se transformer en démocrate. J'ai l'impression qu'on a un système politique qui se met en place et qui va générer en fait deux forces politiques, la droite ou la gauche. mais cette droite là ce serait un ensemble du RN d'Éric Ciotti d'Éric Zemmour et du Poignan et de l'autre côté les démocrates seraient des socialistes, des communistes, extrêmes-gauches aussi et des écologistes. Ça va faire deux blocs en fait. Deux blocs. Et je pense qu'effectivement ce sera les républicains à la française, pas le parti politique des républicains mais les républicains, les gens de droite qui pourraient gagner cette élection présidentielle de 2027. Parce que Marine Le Pen ne pourra, je pense, pas se présenter. Si je ne me trompe pas, évidemment, je n'affirme rien parce que vous savez qu'en Cartomancy on ne peut pas affirmer les choses mais si j'écoute mes intuitions, alors je ne sais pas si c'est médiumnique là, on irait vers ce chemin-là, vers cette destinée-là. Mais à première vue, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter en 2027. Je ne le pense pas. Si les cartes ne se trompent, si je ne me suis pas trompé dans l'interprétation des cartes. Bon, à l'instant T, comme on dit, pour moi, pour le moment, non, elle ne pourra pas se présenter. Pour le moment. on verra bien la suite de la situation. Le résultat, je pense que c'est en avril 2025. Eh bien, nous verrons bien. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis de passer une bonne et agréable nuit dans la paix, l'amour et la bienveillance. que l'amour soit avec vous et avec votre esprit pour des siècles et des siècles. Amen et merci beaucoup. à bientôt. À bientôt.